Bonjour à tous. Ces derniers jours ont fait exploser la vérité sur les folles conséquences des sanctions anti-russes décidées par l'Union européenne, notamment en matière énergétique, créant une triple dépendance mortifère. Dépendance par rapport au Qatar qui corrompt, par rapport à l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie et par rapport au charbon qui pollue. On va revenir sur tout ça. Vous allez voir, il y a des éléments nouveaux sur les trois. Et en fait, comme l'Union européenne s'est mise en situation de dépendance et que chacun sait qu'elle est très affaiblie et qu'elle affaiblit les pays qui en font partie, dont la France, eh bien tout le monde en profite en face. Et vous allez voir cela. Il est temps de sortir de ce carnage. Et la France souveraine devrait le faire en arrêtant ses choix énergétiques, ses choix diplomatiques, ses sanctions anti-russes, et évidemment en retrouvant sa pleine et entière souveraineté par le Frexit. Je vais y revenir dans un instant. Vous allez voir, c'est très concret, c'est très important. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses assez stupéfiantes dans cette vidéo. Merci de la faire circuler, de vous abonner également à cette chaîne YouTube, le petit bouton s'abonner en dessous. Vous cliquez dessus, c'est instantané, c'est gratuit, je vous l'ai déjà dit. Vraiment, c'est important pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, peut-être de le faire en cette fin d'année, de faire ce petit effort pour permettre une meilleure visibilité de toutes ces vidéos à ceux qui ne nous connaissent pas encore sur Internet et de filer vers les 500 000, le demi-million d'abonnés et nous le fêterons comme il se doit. Grand, grand merci en tout cas à ceux qui vont s'abonner à cette chaîne dans les secondes qui viennent et à ceux qui l'ont fait récemment. N'oubliez pas également l'appel en matière Covid. Confirme ma vidéo d'hier sur cette chaîne. Enquête et procès, le lien pour cet appel, pour le signer, pour le relayer est toujours sous la vidéo en description. Je vous attends, je vous attends, patriote. Faites-vous ce cadeau de Noël, d'adhérer ou de reprendre votre adhésion annuelle, celle-là, plus d'un an, parce que c'est ensemble dans une grande, grande famille, en étant très nombreux, dans le plus grand mouvement souverainiste de France et défense des libertés et de la paix de France, qu'on y arrivera face à l'oligarchie. Nous avons emporté des victoires, je pense, un masque obligatoire qui n'a pas eu lieu et plein d'autres choses, petites ou grandes, mais on doit faire basculer les choses en 2023. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour nous, les générations qui viennent, que vous soyez en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Vous êtes le bienvenu, on est structuré partout et vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous. C'est ça l'intérêt aussi, un des intérêts d'être adhérents patriotes. Nous sommes un mouvement contre l'oligarchie, nous n'avons pas de soutien, mais nous avons des convictions et du cœur. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Il y a également un commentaire épinglé. Il sera également l'année dernière seconde de cette vidéo en cliquant là ou là ou là sur votre écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien sera pour faire un don de soutien aux patriotes, défiscaliser aux deux tiers comme l'adhésion et la réadhésion. Profitez jusqu'au 31 décembre 2022. Après, les compteurs fiscaux sont remis à zéro pour la défiscalisation. Profitez-en. Les dons sont à 500 euros. On a ajouté un service personnalisé. C'est expliqué sur le site des patriotes. Mais dans tous les cas, c'est utile, c'est vital parce qu'on n'a pas un centime de financement public. Or, on fait. Et 2023, je peux vous dire qu'on va y aller comme jamais. Et on va faire et on va faire. On a plein de projets. Ça coûte cher. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriotes. Alors, politique énergétique, choix diplomatique, sanctions antirusses imposées par notre appartenance à l'Union européenne ont de folles conséquences. Et vous allez voir que ça s'est accéléré ces derniers jours. On se met sous dépendance notamment du Qatar qui corrompt, de l'Azerbaïdjan qui attaque l'Arménie, du charbon qui pollue. Mais même chez certains euro-gagas, chez certains macronistes, ça commence à toucher. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. Ils commencent à se dire. Qu'est-ce qui se passe là ? Ils ne sont pas tous capables de cette bonne foi. Mais il y en a quelques-uns qui commencent à se réveiller. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Il faut en tirer des conclusions maintenant. Alors, d'abord, le Qatar. Et bien là, on est carrément victime de menaces du Qatar. Pourquoi ? Parce qu'ils nous savent dépendants. On a besoin de leur gaz puisqu'on s'est privé du gaz russe tellement bêtement. Et parce qu'on a mis ces sanctions contre la Russie, qui n'apportent pas la paix là-bas, mais apportent les problèmes et la misère ici. Preuve supplémentaire. Alors, confère cet article du Monde du 19 décembre, tout récent. Le titre. Le Qatar menace l'Union européenne d'un effet négatif sur la sécurité énergétique mondiale après des accusations de corruption. Vous allez vite comprendre le sujet. Je cite l'article du Monde. Un message, on ne peut plus clair, de la diplomatie qatarie. Une menace à peine voilée, écrit le Monde. Ça vient d'un communiqué d'un diplomate qatarie publié le 18 décembre. Rappel. Le Qatar a passé des accords d'approvisionnement en gaz suite à l'affaire avec la Russie, avec l'Allemagne, l'Italie, avec la France et d'autres pays de l'Union européenne. Mais vous savez, si vous avez suivi cette chaîne, toute l'affaire de corruption qui implique notamment le Qatar, qui a éclaté au Parlement européen avec une vice-présidente en prison. Allez voir mes vidéos si vous n'avez pas vu. Et pour rappel, le 15 décembre, le Parlement européen a adopté une résolution où il se dit « je suis consterné par l'affaire de corruption ». Et il menace dans ce texte de suspendre la libéralisation des visas qui étaient prévus entre l'Union européenne et le Qatar, mais aussi l'accord aérien qui était prévu entre l'Union européenne et le Qatar. Alors le Qatar dit « arrêtez de farfouiller sur ces affaires de corruption, arrêtez tout cela, arrêtez d'en parler, arrêtez d'enquêter. Sinon, vous allez avoir un souci, vous n'aurez plus de gaz ». Ben oui, mais ils savent qu'on est dépendant. Ils savent qu'on est affaibli. Ben, ils en profitent. Deuxième dépendance sous laquelle on se met, et ce n'est pas très glorieux, par rapport à l'Azerbaïdjan. C'est même la honte, vu ce qu'ils sont en train de faire. Là aussi, sous dépendance totale. Et ils savent qu'on est dépendant. Ils savent qu'on a besoin de leur gaz. Et ils savent qu'on est affaibli. Article de RFI du 17 décembre. Le titre « L'Union européenne et l'Azerbaïdjan lancent un projet de câble électrique contournant la Russie ». En effet, il y a eu signature ce 17 décembre par l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie, la Hongrie, de ce projet de câble sous-marin sous la mer Noire, qui fera 1195 kilomètres, reliant l'Azerbaïdjan à la Hongrie au final. Texte signé, précise RFI, je cite, « En présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ». Ça suit un accord qu'elle-même, Ursula von der Leyen, a déjà signé en juillet dernier avec le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Bon, en grande pompe avec les photos, etc. pour approvisionnement en gaz. Ce câble doit être mis en service en 2029. Et pour cela, il y a, je cite RFI, « Une enveloppe européenne de 2,3 milliards d'euros ». Or, rappelons que l'Azerbaïdjan attaque régulièrement, violemment l'Arménie. Elle l'a refait les 13 et 14 septembre derniers. De nouvelles attaques de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie qui ont fait 210 morts côté arménien et 80 côté Azerbaïdjan. Trois fois moins, trois fois plus côté arménien. Après déjà une guerre de 44 jours, en novembre 2020, je cite pour cela un article du Figaro du 24 octobre dernier, qui rappelait qu'en 2020 pourtant, la Russie, je cite le Figaro, avait réussi, avait su faire taire les armes entre l'Arménie et l'Arménie. Mais désormais, ça a repris parce qu'on ne veut plus impliquer la Russie, on ne veut plus discuter avec elle. Au risque de la guerre et au risque de se compromettre comme cela, de signer des accords. Or, je rappelle que selon l'indice officiel de corruption établi par Transparency International, en 2021, l'Azerbaïdjan est 128e mondial, pays très corrompu, même pire que l'Ukraine qui est 123e, qui est pourtant le pays le plus corrompu d'Europe occidentale. Voilà, on en est, voilà ce qu'on fait. Alors, troisième dépendance, par rapport au charbon qui pollue. Alors là, il faut lire un article édifiant du site spécialisé Euractif du 19 décembre, qui cite un rapport qui est sorti de l'Agence internationale de l'énergie le 16 décembre. Je cite, la consommation de charbon a augmenté dans le monde de plus de 1% entre 2021 et 2022 pour atteindre 8000 millions de tonnes, soit son record absolu. Je cite, son record absolu. Je cite toujours l'article d'Euractif. Les hausses les plus importantes de consommation de charbon, donc, sont enregistrées aux Etats-Unis, mais aussi et surtout au sein de l'Union européenne. Je cite toujours Euractif. L'Europe sans gaz russe bat des records de consommation de charbon, plus 6% par rapport à 2021. Un niveau record, écrit encore l'article, à 478 millions de tonnes, déplore l'Agence internationale de l'énergie. Déjà en 2021 par rapport à 2020, c'était plus 10%. Donc là, on y ajoute encore plus 6%. Donc, plus 19% pour l'Allemagne, plus 12% pour la Pologne. L'article rappelle que je cite, 27 centrales à charbon ont été réouvertes en Allemagne. Je vous souviens qu'en France, on a réouvert il y a quelques semaines aussi celle de Saint-Avold en Moselle. Alors, en conclusion, où sont d'un côté les revendiqués écolos et où sont d'un autre côté les revendiqués défenseurs des droits de l'homme ? On ne les entend plus, là. Alors, ça commence quand même à toucher chez certains macronistes, et même européistes. Je vais vous citer par exemple le tweet d'une députée renaissance, donc macroniste, qu'elle a mis sur son compte Twitter le 18 décembre, députée d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Anne-Laure Petel. Et je vais vous citer son tweet. « Troquer le régime autoritaire russe pour celui de l'Azerbaïdjan, quel cynisme ! À chaque contrat signé avec Aliyev, président d'Azerbaïdjan, madame von der Leyen, vous piétinez les valeurs européennes. » Ah ben oui, mais il serait temps de se rendre compte. Et je ne sais pas ce qu'elle met d'ailleurs les valeurs européennes. Je pense que dans les valeurs de l'Union européenne, il y a la corruption. Donc à mon avis, ça ne pose pas de problème. Bon, c'est intéressant ce genre de tweet, c'est assez nouveau. Il faut stopper les sanctions immédiatement. La France doit se retirer de ces sanctions, qui n'apportent encore une fois pas la paix là-bas, mais apportent des problèmes et la misère ici. Et une dépendance coupable. Mais notre dépendance ultime, en fait, vis-à-vis de qui elle est ? Même pas le charbon, même pas le Qatar, même pas l'Azerbaïdjan. Notre vraie dépendance ultime, nous, elle est vis-à-vis de l'Union européenne, parce que nous ne sommes pas souverains. C'est ça le problème. Donc la vraie solution, c'est quoi ? C'est d'en sortir, c'est le Frexit. Si ça peut convaincre de nouvelles personnes, alors faites circuler la vidéo. Je crois que ça peut en convaincre. Faites circuler la vidéo. Et le meilleur moyen de faire circuler la vidéo, c'est de vous abonner à la chaîne. Le petit bouton cliquer en dessous, c'est abonné. C'est gratuit et c'est tout de suite que ça sera fait. C'est un dixième de seconde, c'est instantané. Grand, grand merci à ceux qui l'ont fait, à ceux qui vont le faire très prochainement. N'oubliez pas l'appel enquête procès sur le Covid. Ça vient partout dans le monde. Il faut que ça vienne en France. Le lien pour signer et relayer est sous la vidéo en description. Je vous attends, patriote. Voilà, je vous attends. Peut-être en cette fin d'année, j'aurai le bonheur de vous ouvrir la porte du mouvement ou de vous la réouvrir si vous reprenez votre adhésion annuelle. Vous réadhérez. C'est le moment de le faire. Vous faites un don de soutien. Profitez de la défiscalisation pour cette année, avant le 31 décembre 2022. Dans tous les cas, l'adhésion, l'adhésion, don, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. C'est intéressant. Et vous êtes dans une grande famille. Et vous soutenez nos actions en les rendant possibles parce qu'on n'a pas un euro de financement public. Et vous battez contre l'oligarchie dans la résistance avec nous. Bravo donc. Le lien pour adhérer ou réadhérer à avoir cette carte orange d'espérance. Et le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Il est dans quelques secondes en cliquant sur votre écran. Le deuxième sous la vidéo en description est un lien pour faire le don de soutien aux patriotes. Vous savez tout. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes résistants. Et vive la France.